La communication et le langage, c'est omniprésent dans nos activités comme dans nos relations et c'est pourquoi l'enfant qui vit avec le trouble développemental du langage, qu'on nomme aussi TDL, a des répercussions des défis au quotidien. Donc bien sûr, ces défis sont variables selon la personne, mais ce qu'on voit surtout dans nos bureaux lorsqu'on accompagne les parents, c'est que certaines sphères ou certains niveaux peuvent avoir plus d'impact que d'autres. Donc on parle des impacts sur l'apprentissage scolaire. Le français, dans le fond, c'est partout, dans toutes les matières. Autant en mathématiques, ils ont la compréhension de phrases, la compréhension de lecture, mais aussi dans la compréhension de consignes que le professeur peut donner. Il y a aussi la lecture, donc il peut avoir un impact sur une matière comme plusieurs autres matières. L'augmentation des attentes aussi en milieu scolaire, des fois, peut être un défi pour eux. Donc on peut observer de la fatigue dans certaines périodes scolaires. On peut avoir aussi une perte de motivation reliée à tout ça. Ils peuvent avoir des échecs aussi. Alors parfois le défi, c'est dans la compréhension, la compréhension des autres, mais la compréhension aussi de ce qu'on attend de lui. L'enfant peut se sentir différent. En fait, il le sait, il le voit, il le constate à travers les autres, qu'il s'exprime différemment et pas aussi facilement que les autres. Donc ça a aussi un aspect social. Alors ça peut créer des conflits, par exemple, avec leur père, avec même la famille. Alors il ne sait pas toujours ce qu'il comprend, ce qu'il ne comprend pas. Par ailleurs, ils ont tous le même désir de communiquer, d'être acceptés dans une gang. Et donc, parfois, ils sont prêts à accepter une relation qui est malsaine. Le fait de ne pas se sentir compris, de sentir reconnu, écouté de ses pairs, bien sûr, ça peut avoir des frustrations. Ils peuvent ressentir de l'impulsion. Donc, au niveau comportement, il y a aussi des impacts face à ça. Bien sûr, l'estime de soi peut être fragilisée par les situations, l'accumulation de diverses situations au courant de leur vie. Ils ont six fois plus de risques de vivre de l'anxiété et trois fois plus de risques aussi de faire une dépression dans leur vie. Donc, ils ont besoin de tout leur entourage, de tous les professionnels et ils ont besoin de nous. Aider ces enfants et ces adolescents en parlant du TDL, en le faisant reconnaître, en le faisant connaître aussi. Savez-vous qu'il y a 7,5% qui vit avec ce trouble développemental du langage. Donc, vous en connaissez sûrement un dans votre entourage. Alors, on a besoin de tout un village pour élever un enfant. Donnons-leur l'occasion de s'exprimer. Donnons-leur le temps de s'exprimer. Et donnons-leur les capacités et les services pour faire leur bout de chemin. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ...